Hello la chat fame, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc aujourd'hui je vous reviens rapidement pour une petite vidéo qui m'a été demandée par quelques-unes d'entre vous sur Instagram, qui revient assez souvent, à savoir quoi acheter pour baby, quels sont les indispensables bébés pour toi. Voilà, donc moi il faut savoir que lors de ma première grossesse, j'ai vraiment tout acheté, mais la meuf elle a pratiquement vraiment vraiment tout acheté. Donc du coup, je m'en suis servie pour mon deuxième, je me suis dit voilà, le premier on se fait plaisir, tout est neuf, tout est beau, voilà, on se dit, on anticipe, on a envie de manquer de rien et tout, on n'a pas d'expérience, c'est normal. Donc du coup, là pour le deuxième, on a quand même pas mal de recul pour tout ce qui est achat, achat, articles de puériculture, etc. Donc moi j'ai fait, j'avais fait une vidéo, en fait je vous avais filmé cette vidéo avec les indispensables, sauf que, sauf que je sais pas, c'était, je crois que c'était un souci de luminosité, ou j'avais, ou ça avait pas filmé, je sais pas. Il y a eu un couac en tout cas, mais je l'avais filmé, parce qu'on me l'avait déjà demandé à l'époque, lorsque j'étais encore enceinte. Voilà, donc aujourd'hui je vous la fais succinctement, rapidement, je vais vous dire un petit peu, moi, ce que j'ai acheté en fait pour Baby numéro 2, et ce que j'aurais dû acheter ou pas, ou si franchement je n'ai rien oublié. Il faut savoir que lors de ma première grossesse, j'avais tout acheté d'un coup, ce qu'il ne faut absolument pas faire, parce qu'à part si vous avez un garage pour pouvoir entreposer, ou tout du moins avoir de l'espace, c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté pour Baby ? Je vous avais fait une vidéo où je transforme en fait mon coin make-up en coin Baby, et franchement, rien que ça, en fait, ça m'a confortée dans l'idée que ça ne servait à rien d'empiler dans une chambre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste acheté un lit cododo, ça c'est obligatoire. Après, si vous ne voulez pas de lit cododo, si vous ne voulez pas faire de cododo, voilà, chacun fait ce qu'il veut, vous pouvez prendre un petit lit à barou, tout simplement, mais bébé ne n'y dormira pas, plutôt dormir dans un lando, ou voilà. Mais en tout cas, moi, au niveau dodo, je n'ai acheté qu'un lit cododo, c'est tout. Et franchement, comparé à un lit classique à barou, vous en avez vraiment pas cher du tout. Moi, j'ai pris celui de la marque Babygo, parce que je sais que je vais avoir des demandes, mais vous en avez plein de marques, ils se valent tous les uns les autres. Et le mien, j'ai quand même réussi à l'avoir à 90 euros, sur une vente privée, 89 euros exactement. Et franchement, ce n'est pas cher du tout, comparé à ce qu'on peut voir dans les boutiques style orchestra, aubert et j'en passe, voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à checker les ventes privées. Franchement, moi, j'ai fait énormément d'économies, j'ai acheté presque tout en vente privée. Donc voilà, un lit cododo obligatoire, bien évidemment, il faut un petit peu le nécessaire. Il vous faut une gigoteuse ou une grenouillère. Il vous faut aussi, moi, j'avais pris des alèses, qui sont plus petites que les 60 x 120. Vous pouvez les retrouver, moi, je les avais prises. Le lot de deux chez Ikea, je crois. Je ne suis plus sûre, franchement, ou chez Leclerc, je ne sais plus. En tout cas, j'en ai pris que deux à chaque fois qu'il y en avait un au sale. L'autre était propre, donc j'ai pu changer comme ça. Et Baby a pu garder, a dormi dans le cododo jusqu'à la fin de ces sept mois. Voilà, jusqu'à récemment, là. Donc, maintenant, juste maintenant, je suis passée à un lit à barreaux. Donc, comme quoi, franchement, ce n'est pas la peine de se presser pour prendre un lit à barreaux, à part si vous voulez mettre bébé de suite dans le lit à barreaux. Il n'y a pas de souci. Tout ce qui est couverture, non, il faut éviter. Tout ce qui est coussin, pas de coussin, pas de couverture. C'est vraiment... Moi, j'avais pris un nid d'ange, un seul. Et j'en avais un que j'avais gardé, en fait, de ma première grossesse. Franchement, ça, ça suffit largement. Vous mettez bébé dedans, ça tient chaud. C'est largement suffisant. Pas de tour de lit, du coup. C'est très dangereux. Ça ne sert à rien. Donc, pas de tour de lit. Si vous achetez, du coup, le lit à barreaux, il vous faudra un matelas, 60x120 obligatoirement. Une chose obligatoire, à mon sens, c'est un meuble... Ben, une commode. Une commode avec, bien évidemment, le plan allongé. Parce qu'il y a énormément de commodes qui vous sont vendues avec le plan allongé, à part. Donc, genre, tu payes ta commode 300 balles. Le plan allongé, il faut rajouter 100 euros. Donc, j'ai trouvé ça quand même très tiré par les cheveux, en sachant que c'est une commode basique. Vraiment, lambda, plus basique, tu ne peux pas faire. Donc, du coup, moi, j'en ai trouvé une à l'époque, genre, voilà. J'en ai trouvé une il y a un an, pas cher du tout, chez Orchestra. Je crois qu'elle m'avait coûté une centaine d'euros. Ouais, une centaine d'euros, même pas 90 euros, un truc comme ça. Avec le plan allongé intégré. Parce que j'avais bien appelé, j'avais bien demandé, est-ce que le plan allongé est intégré ? Donc, on m'avait bien spécifié que oui. Donc là, nickel, pareil. Faites très attention à bien vérifier qui est ce fameux plan. En fait, c'est tout simplement les deux planches. Sur le côté et à l'arrière aussi, pour pouvoir poser, en fait, tout simplement le coussin allongé, quoi. Pour pouvoir changer bébé et l'habiller. Donc, voilà. Ensuite, bien évidemment, il vous faut cette petite éponge-là, le coussin allongé. Mais bon, ça, on en trouve chez Ikea pour pas cher. Voilà. Commode aussi à trois tiroirs qui m'a permis de mettre le maximum, le maximum de choses à l'intérieur. Donc, en haut, je mettais vraiment tout ce qui était vêtements de maison. Tout ce qui était genre pyjama, body, turbulette, tout ça. Au milieu, je mettais plutôt tout ce qui était vêtements d'extérieur. Bon, après, franchement, avec... C'est pas la peine d'en acheter des masses parce que ça grandit tellement vite. Et certains vêtements, il les a mis, je crois, qu'une fois. Et d'autres, il les a même pas, il les a même pas, il a pas réussi à les mettre. Autre chose, lorsque vous achetez, en fait, ces fameux vêtements, faites bien attention à ce que ça soit en adéquation avec la saison. Voilà, donc, s'il naît en décembre, prenez-lui, ben, plutôt des pyjamas en velours. Voilà, du un mois, quelques-uns en un mois, mais je vous préconise plutôt de passer en trois mois. Parce que les bébés de maintenant sont plutôt bien portants, comme on en parlait avec une sage-femme. Les bébés, c'est plus 3, 4, 5 kilos plutôt que 2 kilos. Il y en a, mais ça reste très peu. Parce que pour bébé numéro 1, j'avais pris le trio. C'est-à-dire, j'avais pris le lit à barreaux, le plan, donc la commode plan allongé. Et j'avais pris aussi un placard. Bon, ce qui est bien, c'est que le placard, je m'en suis séparée très récemment à ses 5 ans. Donc, ça m'a bien duré 5 ans, le truc. Voilà, mais là, comme je n'avais pas de place, donc faites par rapport à la place que vous avez également. Ne surchargez pas la chambre, ça ne sert à rien. De toute façon, bébé a vraiment besoin d'amour, de sécurité. Voilà, d'amour et d'eau fraîche, et de l'effraie plutôt. Il n'a pas trop besoin de tout ça. Tout ce qui est nécessaire de toilette, hein. Prenez-vous une trousse avec le nécessaire, le peigne, même si le peigne, franchement, moi, je ne m'en suis pas servie. Plutôt la petite brosse à cheveux, le thermomètre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le petit coup-pong, le petit aspirné, là, ça, c'est génial. Voilà, plutôt ça. Et ensuite, prenez des petites capes. Moi, j'en ai ici, des petites capes de bain comme ça. Moi, j'en ai pris trop. Il y en a certaines, ils ne s'en ont jamais servies. Je crois que j'en ai eu en cadeau. Et en tout, j'en ai 6. Mais franchement, 2 ou 3, ça suffit largement, quoi. Voilà. Alors, les gants, ça ne sert absolument à rien. Franchement, moi, les gants, je les ai, mais je ne m'en suis jamais servie. Pour moi, les gants, ce n'est pas lavé, quoi. Donc, voilà. Je n'ai jamais utilisé de gants pour baby. Au niveau de la poussette, du cosy, du siège auto et tout ça, pour BB1, j'avais pris le trio, encore une fois. Donc, j'avais pris la totale, le landau, la poussette et le maxi cosy qui fait office de siège auto. Sauf que là, je me suis dit, non, le landau, ça ne sert strictement à rien. Enfin, moi, pour Amin, oui, je m'en étais servie parce que pendant 2 mois, il dormait dedans et il ne dormait pas dans le lit, à barreau. Mais là, pour Nassim, du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais acheté le cododo. Du coup, je me suis dit, le landau, ce n'est pas la peine. Donc, je n'ai pas acheté le landau, j'ai juste acheté une poussette avec le maxi cosy. Par contre, je les ai eus, j'ai choisi la marque Sibex, voilà, qui est une très, très bonne marque, en fait, qui est très sécuritaire, etc. Qui a passé les tests haut la main, je dirais. Et au niveau du siège auto, le petit truc que je ne connaissais pas, c'est le fameux, comment on appelle ça ? Isofix, voilà, le fameux Isofix que je ne comprenais pas. Avant, tu avais ton siège auto, tu le posais comme ça et tu mettais la ceinture. Sauf que là, il faut une base. Donc, du coup, je me suis fait un peu enfler parce que j'ai acheté, du coup, le maxi cosy, là, le siège auto, sans la base. Il n'y avait pas de base, en fait, sur la vente privée. Heureusement que je m'en suis bien sortie, du coup, je l'ai acheté sur Amazon, la base. Donc, faites attention, c'est pareil que la commode avec le machin qui manque, le plan allongé. Du coup, j'ai pratiquement payé la base Isofix le même prix. J'ai payé pratiquement le même prix que le siège auto. Donc, c'est vraiment hors de prix, quoi. Bref, autre chose de super, super important, c'est la baignoire. Donc, soit vous décidez de laver bébé, si vous avez une baignoire, mais d'acheter, en fait, une sorte de séparateur, en fait. Moi, je ne suis pas trop pour, surtout si vous avez, voilà, après un accouchement, on n'arrive pas facilement à te baisser. Bref, donc moi, je l'ai eu en cadeau, plutôt. C'est ma sœur qui me l'avait offerte et j'ai eu la baignoire avec les trépieds. Voilà, et ça, c'est génial. Pour Amine, je l'avais prise, pour bébé numéro 1, je l'avais prise beaucoup plus cher. Avec le petit plan allongé, en fait, qui se mettait sur la baignoire après avoir terminé. Mais franchement, ça, c'est un détail. On peut s'en passer complètement. Donc, du coup, là, moi, je l'ai eu super simple. Donc, c'est juste une petite bassine avec un trépied. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a le thermomètre intégré. Du coup, tu n'as pas besoin de mettre ton thermomètre, d'attendre et tout. Là, de suite, dès que tu mets l'eau, elle te dit si c'est chaud, si c'est froid ou si c'est tiède. Voilà, franchement, nickel. Donc, merci ma sœur pour cet achat. Franchement, pour ce cadeau, c'était génial. Elle l'avait eu sur Amazon. J'essaierai de retrouver, de vous mettre tous les liens, en fait, des choses que j'ai achetées. Et bien évidemment, pour les ventes privées, j'essaierai de vous trouver quand même de bons prix. Ensuite, j'ai acheté un tire-lait parce que pour moi, j'avais eu des soucis d'allaitement. Donc, ça, c'est... Vous verrez, vous n'êtes pas pressé de l'acheter de suite. Vous verrez après l'accouchement, voir si vous avez vraiment besoin d'un tire-lait. Pour toutes celles qui reprennent le travail, je pense que c'est bien aussi. Pour celles qui allaitent, bien évidemment, ou qui veulent allaiter. Donc, voilà, ça, c'est à voir. Ensuite, bien évidemment, des biberons, des biberons en verre. Les mames sont géniaux. J'ai adoré. Donc, pour bébé numéro 1, j'avais plutôt pris les Philips, les Avent, je crois, qui sont très bien aussi. Mais alors là, ma copine m'avait conseillé les mames. Franchement, nickel, parce qu'ils ont en fait la tétine qui ressemble morphologiquement à un sein, tout simplement. Donc, bébé a moins de réticence à téter cette fameuse tétine de biberon. Au niveau des tétines, moi, j'en avais acheté un petit peu partout. Twist Shake, j'en ai eu en cadeau. Bébé Confort. Sauf que le hic, c'est que mon fils, à l'heure d'aujourd'hui, ne les prend toujours pas, ne les veut toujours pas. Donc, voilà, pareil. Prenez-en une ou deux maximum en 0,6 mois et à voir. J'ai l'impression que cette génération de baby ne veulent absolument pas de tétines. Je ne sais pas vous, mais franchement, n'hésitez pas à me dire. Un autre achat qui, on peut s'en passer, c'est, j'avais pris une balancelle. Donc, vous avez les balancelles ou vous avez les fameux transats. Moi, pour bébé numéro 1, j'avais pris les transats et franchement, je ne m'en suis servi que très, très peu. Et par contre, la balancelle, là, m'a super bien servi. Donc, elle balançait, elle faisait de la mélodie et tout. On peut s'en passer aussi, mais franchement, c'était super bien. Je mettais baby dedans et des fois, il s'endormait même à l'intérieur lorsque j'étais un petit peu occupée. Donc, franchement, la balancelle, pareil, je l'avais eu, je crois que c'est de la marque Baby Go également. La même marque que le Cododo et je l'avais eu pour pas cher du tout, je crois, pour une cinquantaine d'euros en vente privée. Cinq mois après mon accouchement, j'ai décidé d'investir dans une chaise haute, voilà. Pour bébé 1, je l'ai eu en cadeau. Donc, ce qui fait que je l'ai gardé à la maison, ça prenait énormément de place. Il ne faut pas se mentir. Du coup, là, j'ai pris mon temps, je me suis dit, ce n'est pas la peine que je l'achète de suite. C'est imposant, ça prend de la place et tout. Donc, je me suis dit, je l'achèterai en temps et en oeuvre. Donc, j'ai acheté la Kinder Craft qui est vraiment géniale. Rien à voir avec celle que j'avais eu en cadeau. Elle se nettoie super facilement. Tu passes un coup de chiffon, c'est nickel de suite. Elle est, comment dire, elle est très, elle est très simpliste, mais j'aime beaucoup. Il vous faudra tout l'attirail pour faire des pop-up à vos enfants. Enfin, après, vous avez les pro-purées, les pro-DME et moi, je suis entre les deux. Voilà. Je suis entre les deux. Je fais moitié DME, moitié pop-up, donc je fais des purées. Plus ou moins lisse. Plus il avance, plus bébé avance dans l'âge et plus je fais plutôt haché avec des morceaux. Voilà. Vu que maintenant, il a des dents. Et je fais aussi une partie DME, donc diversification menée par l'enfant. C'est tout simplement des aliments de la taille d'un doigt. Voilà, en longueur et en largeur aussi. Et c'est soit un morceau de pain, soit des bâtonnets de carottes, pommes de terre. Le tout cuit, bien évidemment. Après, avec l'âge, vous pouvez donner cru. Mais moi, ça m'a fait un petit peu peur. Et puis, je manquais de temps également. Donc, j'ai préféré faire le plus simple. Franchement, j'ai préféré faire au feeling. Donc, tout ce qui est salé, entre parenthèses. Tout ce qui est repas, je préfère faire des purées plus ou moins lisses. Et après, j'adore lui donner du melon, de la pastèque, de la banane. Voilà, tout ce qui est fruits et... Ouais, tout ce qui est fruits, tout ce qui est dessert plutôt, en DME. Voilà. Après, il y avait une personne, je crois, qui m'avait dit. Oui, mais la DME, c'est pas possible la purée. Non, ça, c'est pas possible. Tout est possible. Le bébé ne va pas s'étouffer. Il a ses réflexes. Franchement, ne vous inquiétez pas pour ça. Faites confiance à votre bébé. Franchement, il va vous surprendre. Donc, voilà pour ça. Et donc, je vous disais, tout l'attirail. Donc, moi, j'ai acheté pareil de la marque Baby Go ou Baby Move, je sais plus. J'ai acheté un robot, un robot cuiseur, en fait. Où vous en avez... Vous avez deux bacs à vapeur. Vous pouvez, du coup, chauffer vos biberons. Il fait chauffe-biberons. Il décongèle. Il fait tout. Franchement, il est génial. Et de l'autre côté, vous avez le mixeur. Nickel. Donc, voilà pour ça. Au début, comme je voulais faire que la DME, je me suis dit peut-être que c'est un achat inutile. Je n'aurais pas dû, machin. Parce que ça, je l'avais acheté avant d'accoucher. Mais franchement, j'ai bien fait. Franchement, j'ai super bien fait. Après, franchement, on peut s'en passer. Si vous avez une casserole et un mixeur plongeant, c'est largement suffisant. Mais bon, j'avoue que c'est un gain de temps. On a tout regroupé dans un seul et même appareil. Et ça va super vite. Voilà. Et je m'en sers même pour moi. Le blender, je me fais mes smoothies. On peut aussi faire des légumes vapeur pour tout le monde. Franchement, c'est nickel. Et il vous faut aussi des cuillères en silicone. Moi, j'avais acheté pas mal de choses chez Twist Shake. Les fameuses cuillères et tout. Mais franchement, je vous les déconseille. Parce que vous risquez de... À force, si vous forcez pour les purer, vous risquez de déformer un petit peu les gens. S'ils yivent la bouche. Enfin bref. Donc, celle en silicone, le top. Vraiment super. Et ensuite, des pots. Tout simplement, des pots pour pouvoir conserver. Donc, moi, je fais pas à manger tous les jours. Mais je fais tous les trois jours pour pouvoir le diversifier et tout. Et j'en mets certains au congèle. Voilà. Tous les trois jours pour pas non plus lui donner tous les trois jours la même chose midi et soir. Pour pas que le pauvre... Voilà. Mais c'est pas plus mal pour pouvoir, en fait, lui apprendre les saveurs et les textures. Mais bon, après ça, c'est autre chose. Et des pots de conservation. Des bacs à glaçons aussi. Ça, je vous avais partagé, en fait, la petite astuce sur Instagram. Des bacs à glaçons où on va y mettre tout simplement tout ce qui est protéines. Donc, moi, il a sept... Huit mois. Il a pratiquement huit mois et demi. Donc, on est passé à 20 grammes, à peu près, entre 15 et 20 grammes de protéines. Et juste avant, c'est 10 grammes. Donc, ça équivaut à un glaçon 10 grammes. Et du coup, entre 15 et 20 grammes, c'est deux glaçons. Je me suis munie de ma balance alimentaire de cuisine. Et du coup, c'est génial. Donc, j'ai fait oeuf, j'ai fait viande hachée et j'ai fait poulet. Et du coup, chaque midi, j'alterne, tout simplement. Donc, ça me permet d'avoir de la viande déjà prête. Moi, je préfère qu'elle soit congelée, fraîche. Ça me fait un petit peu peur. Voilà. Mais ça, c'est dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, ça éradique les microbes. Mais ça les éradique à plus de 18 degrés. À moins de 18 degrés, ça les éradique. Après, sinon, ça les endort simplement. Et puis, j'ai aussi pris des petits, comment on appelle ça ? Des bavoires en plastique de chez Kiabi, le top. J'avais pris également ceux de chez Twist Shake. Malheureusement, ils sont trop rigides. Surtout, l'attache. Mon fils pleure à chaque fois. Donc là, j'ai pris un à scratch super fin. Mais avec le petit, vous savez, le petit réceptacle en bas, la petite poche qui reçoit un petit peu les miettes, etc. Et franchement, nickel, quoi. J'aime beaucoup. Ça ne coûte pas très cher. Donc, je vous mettrai pareil tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à checker. Je pense que j'ai fait le tour là de tête. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous vous utilisez quelque chose, n'hésitez pas à partager tout ça. N'hésitez pas à me faire savoir tout ça. Et puis, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi. Et n'oubliez pas si vous allez bientôt accoucher ou si vous allez accoucher cette année, j'ai fait une vidéo sur ma valise maternité. Voilà, pour tout ce qui est vêtements, parce que je ne me suis pas épanchée sur la question. Mais voilà, je vous la mets en fiche ici ou là, je ne sais jamais. Mais je vous la mets en fiche. Donc voilà, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et jusque là, portez-vous bien. Bye. Bye.